Bon, c'est officiel, il y a Emmanuel Macron qui a été élu président de la République. Et ça, moi, je vous le dis, je pense que c'est une double bonne nouvelle. La première, parce que Marine Le Pen n'est pas passée, ça c'est une bonne chose. Et la deuxième, parce qu'Emmanuel Macron va enfin pouvoir rembourser son prêt étudiant. Et moi, je dis bonne nouvelle aussi. Je dis bonne nouvelle parce que la dernière fois qu'on a pu voir un tel espoir en politique, c'est quand même quand Nadine Morano avait eu une extinction de voix. D'ailleurs, la victoire d'Emmanuel Macron, elle a déjà fait l'effet d'un véritable tsunami, si vous avez lu un petit peu la presse. Déjà, elle nous a valu des éloges dans la presse internationale. Et bien sûr, elle nous a valu des érections dans les pantalons de tous les PDG du CAC 40. Et on peut aussi se vanter d'avoir vécu quand même une très belle campagne. Alors, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Moi, je trouve qu'on a vécu une très belle campagne avec plein de bonnes idées qui ont été avancées. Il y a notamment eu... Bon, ce qui compte, c'est que Macron rassemble. C'est ça qui compte, c'est ça qui compte. D'ailleurs, moi, je pense qu'au fond, les Français, les Français, ils l'ont élu parce qu'ils s'identifient à lui. Regardez, on a les Français qui en ont marre du vieux système politique. Lui aussi, il en a marre du vieux système politique. On a les Français qui n'ont pas de solution pour redresser la France. Et bien, lui non plus n'a pas de solution pour redresser la France. Maintenant, ce qui est encourageant aussi pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a reçu le soutien officiel de François Hollande. Même si, évidemment, ce n'est pas exactement un cadeau en politique. C'est un peu comme si vous vous lanciez dans la chanson avec le soutien de Faudel. Ça n'aide pas. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage, mais c'est aussi l'une des critiques qu'on fait à notre nouveau président. On dit Emmanuel Macron, c'est pareil que François Hollande. Mais là, je dis que c'est faux. Emmanuel Macron, ça n'a rien à voir quand même avec François Hollande. Pour commencer, Emmanuel Macron ne s'abaisserait jamais à tromper sa femme en emmenant sa maîtresse sur un scooter. Il prendrait un Uber. C'est ce que j'essaye de dire. D'ailleurs, moi, je tenais à saluer Emmanuel Macron sur sa vie privée, sur sa vie intime. D'habitude, on n'en parle pas, mais là, je préfère en parler. Je trouve assez belle la relation qu'il a avec celle qui le soutient depuis plus de 20 ans, celle qui est là à chacun de ses déplacements, celle qui l'a aidée à devenir président, son ambition démesurée. La deuxième critique qui lui est adressée, c'est Macron, il est inexpérimenté. Macron, il est inexpérimenté. Alors là, moi, je dis, ça suffit. Ça commence à bien faire les histoires comme quoi Macron serait trop jeune. Désolé de vous le rappeler, mais Macron, il a quel âge ? Il a 39 ans. Il a 39 ans. Ce n'est plus un enfant. Et ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est la fille au père qui l'a gardée le week-end dernier. Donc, je pense qu'il est assez mature pour affronter les trois défis majeurs qu'il attend, c'est-à-dire nommer un premier ministre compétent, obtenir une majorité aux législatives. Et puis, bien sûr, le plus dur d'entre tous, prononcer législatives sans ozoter. Et je peux vous dire que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile pour Macron de remporter les législatives. Parce que s'il veut remporter l'adhésion de tous les Français, ce qui est son objectif, il a deux solutions, Macron. C'est soit il amende son programme, soit il propose à tous les Français de remplacer Didier Deschamps. Autre point capital pour les législatives, le choix de son premier ministre. J'en parlais un peu plus tôt. Il pourrait d'ailleurs apparemment nommer une femme au poste de premier ministre. Et moi, je trouverais ça symbolique et fort qu'une femme soit nommée pour faire tout ce que Macron lui ordonne. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'ai personnellement beaucoup aimé cette présidentielle pour la simple et bonne raison qu'elle a su rassembler tous les Français autour d'une seule et même valeur, la haine de nos politiques. Et je pense aussi que malgré tout ce que certains peuvent dire, l'élection d'Emmanuel Macron, c'est une chance. C'est une chance. Une chance de se rappeler que François Hollande, ce n'était pas si mal. C'est une chance.